Je me trouve devant le ministère cubain des affaires étrangères où, lors d'une conférence de presse, le ministre Bruno Rodriguez a condamné les actions américaines visant à expulser deux diplomates cubains, qualifiant cette décision de geste visant à provoquer une escalade des tensions entre les deux pays. Le ministre cubain des affaires étrangères a déclaré que Cuba ne resterait pas les bras croisés. Comme il fallait s'y attendre, Cuba donnera une réponse appropriée et en temps voulu à ses actions du gouvernement des États-Unis. Jeudi, le département d'État américain a informé le ministère cubain des affaires étrangères que les États-Unis exigeaient le départ imminent de deux membres de la mission permanente de Cuba aux Nations Unies pour avoir participé à ce qu'ils ont appelé des opérations d'influence contre les États-Unis qui ont été qualifiées de menaces pour la sécurité nationale américaine. Les États-Unis ont également annoncé la limitation des déplacements du reste du personnel de la mission cubaine jusqu'aux limites de l'île de Manhattan. Nous appelons la communauté internationale, en particulier la communauté diplomatique basée à New York auprès de l'ONU et le peuple américain, à rejeter ces actions. Ces mesures américaines viennent après le renforcement récent par l'administration Trump de sanctions contre Cuba, notamment l'interdiction des visites de particuliers et des croisières américaines, ainsi que la limitation des envois de fonds aux familles. Les sanctions imposées par les États-Unis au Venezuela ont également un impact marqué, les bateaux ne pouvant livrer du pétrole et entraînant une pénurie extrême de carburant sur l'île. L'action des États-Unis a eu lieu à l'ouverture de la 74e session des Nations Unies, au cours de laquelle Cuba doit à nouveau présenter une résolution exigeant la levée de l'embargo commercial global des États-Unis sur l'île. Merci. 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 Merci.